... Un an de plus pour la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Le mandat de la CDVR qui devait expirer en septembre dernier a été corrogé par le président de la République. Des remous au marché Gourauda-Gamé, un opérateur économique et des commerçants à couteau tiré pour des problèmes d'occupation de sites. Et puis des mouvements de protestation associés alors que la flamme des Jeux olympiques est attendue pour aujourd'hui. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR, a un an de plus pour achever sa mission. Le nouveau mandat sera essentiellement consacré à l'audition des victimes et autres témoins des différentes crises. De 1990 à 2011, la CDVR poursuit donc sa recherche de la vérité en vue de la réconciliation nationale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Remus ménage au marché Gourauda-Gamé depuis quelques jours. La situation y est tendue, la tension y est tendue. A l'origine, un problème d'occupation d'espace. Des commerçants et un opérateur économique sont à couteau tiré. Les clauses du contrat entre les deux parties semblent ne pas avoir été respectées. Grâce qu'en d'eau. Dès plus quelques jours, plus rien ne va au marché Gourauda-Gamé. Ce lieu de commerce situé dans la commune d'Adiamé, très fréquenté par les populations, connaît des moments difficiles. Un litige oppose les commerçants à un opérateur économique. Au centre du conflit, le déguerpissement du site et la modernisation du marché. Selon les deux parties, les clauses du contrat n'ont pas été respectées. On lui a demandé un plan, un plan du marché, et puis on lui a demandé un permis de construire. Donc il n'a pas fourni tous ces documents-là. Et depuis 2010, on a demandé la résiliation du contrat. Avec même l'ancienne présidente. C'est elle qui a signé le papier et c'est elle qui a demandé de résilier le contrat. Donc depuis 2010, nous sommes devant la justice. Hassan Ismaël a le mis en cause, accepte de donner sa version des faits, mais hors caméra. En effet, selon lui, son entreprise aurait été sollicitée pour la modernisation du marché. Il aurait donc engagé des fonds en vue de l'indemnisation des commerçants. Sur 60 millions, 30 millions ont été déjà décaissés. Mais aujourd'hui, les commerçants refusent de quitter les lieux. Approché sur cette situation qui se déroule dans sa commune, le maire Youssoub Silla dit ne pas être concerné de près ni de loin par ce problème. Il procédera bientôt à une opération de déguépissement après les résultats d'une enquête menée par l'Office national de la protection civile. Le MPC qui est l'Office national de la protection civile a fait un constat pendant la construction, la nouvelle construction du marché actuellement que le bâtiment construit était sur une grande canalisation d'où partait beaucoup d'eau du quartier d'Agiamé vers Fraternité Matin et qu'il fallait enlever les bâtiments construits sur le carnivore. Et le ministère de l'Intérieur m'a adressé un premier courrier me demandant simplement d'enlever les magasins construits sur la canalisation. Le déguépissement prévu pour se faire ce lundi a finalement été reporté à une date ultérieure. La raison, les concertations se poursuivent au niveau de la tutelle. Colère et lamentation également sur l'ancien site du quartier précaire Washington quartier précaire de la commune de Cocody Ce quartier a été totalement rasé L'opération s'est déroulée du lundi au mardi 4 février dernier Les populations sont dans le désarroi Regardez Une femme en pleurs un enfant arrêté dans un fauteuil et cet autre monsieur transportant des bagages dans une brouette Au quartier précaire Washington dans la commune de Cocody le déguerpissement des populations a débuté Ce lundi matin 3 février l'émotion est grande Les populations sous le choc reconnaissent avoir occupé illégalement le site mais dénoncent le délai fixé pour le déguerpissement Comment est-ce que vous habitez ainsi ? Dans un mois on va avoir une maison Mettez-vous à ma place Le 28 décembre On ne peut pas avoir une maison à 30 jours Où partir à présent ? La question préoccupe la majorité des déguerpis C'est mieux ça que j'ai eu à vous l'écouter Est-ce qu'on se prononce sur l'avenir de toutes ces affaires qui sont là aujourd'hui ? On ne sait pas où aller ? Donc au moins on voit un peu notre situation pour y remédier L'on se souvient des premiers habitants de ce quartier Washington Des habitants des déguerpis en 1997 Ils avaient été dédommagés par l'état ivoirien Et tous les propriétaires avaient reçu chacun gratuitement une maison au quartier Biabou dans la commune d'Abobou Cet acte des autorités n'a pas empêché des propriétaires de s'installer à nouveau sur le site Mais ce mardi matin, les plus résistants, ceux qui refusaient de partir, ont été obligés de quitter le site par les forces de l'ordre Cette brève avant de continuer à Dakar, c'est plutôt la joie pour les locataires Dans le pays, la mesure d'allègement des loyers prises par les autorités prend effet à partir d'aujourd'hui Une mesure qui fait grincer des dents du côté des logeurs impuissants devant la loi La célébration de la journée mondiale de la lutte contre le concert s'était hier A l'occasion, élan de solidarité et de compassion à l'endroit des malades Le ministère de tutelle a fait parler son cœur Brigitte pourra à nouveau suivre régulièrement sa chimiothérapie Déclarée cancéreuse depuis 2008, elle n'arrivait plus à prendre en charge son traitement Ce 4 février 2014, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer Elle a reçu de l'association, aidant les personnes atteintes ou affectées par le cancer Un bond de 600 000 francs CFA pour reprendre son traitement Comme Brigitte, 9 autres malades ont également été soulagés Merci à l'association APAC pour tout ce qu'ils ont fait Et tout ce qu'ils ont remis aussi aux bénéficiaires Et dire aussi aux malades, ne pas se cacher qu'on peut en guérir Ce sont au total 5 prothèses mammaires et des bonds de réduction D'une valeur de 2 188 000 francs CFA qui ont été offerts à 10 malades Pour le professeur Didi Koukou-Judit, président de l'ONG APAC Ces dons ne pourraient être efficaces sans un soutien moral et psychologique des proches aux malades Si toutes les forces sont réunies, nous savons que nous pouvons aider à sauver des vies Nous ne sommes pas Dieu, mais nous pouvons aider à sauver des vies Et bonne nouvelle, d'ici à 2015, les malades du cancer pourront recevoir tous les traitements nécessaires sur place en Côte d'Ivoire Cela va être effectif cette année 2014, nous allons pouvoir lancer les travaux de ce centre d'oncologie Et permettre à nos malades de se faire soigner ici Ils auront l'accompagnement psychologique, les parents qui vont être avec eux Il n'y aura plus de dépaysement et la guérison pourra être beaucoup plus facile Créée en mars 2009, l'APAC s'est fixée pour objectif de donner l'espoir aux malades atteints du cancer D'où sa devise, malgré le cancer, la vie continue et nous y croyons Démarrage hier des inscriptions pour l'entrée à l'ENS L'école nationale supérieure, 3886 postes sont à pourvoir Ce concours d'entrée à l'ENS a été annoncé hier par la directrice générale de l'enseignement supérieur Viviane Adoui-Crou, les inscriptions en ligne se poursuivent jusqu'au 5 mars prochain Amie Koulibaly Les candidats au concours d'entrée directe à l'école normale supérieure ENS Pourront dès aujourd'hui, mardi 4 février, procéder à leur inscription en ligne Les inscriptions en ligne vont se faire pendant un mois à partir de ce mardi 4 février et prendront fin le mercredi 5 mars 2014 au coût unique de 10 000 francs Les dossiers physiques seront déposés à l'antenne de l'INPHB à Kokodi-Danga, près de la Cité Rouge Du lundi 10 février au mardi 11 mars, de 8h à 16h Et il n'y a plus l'achat de pochettes Et seulement les candidats admissibles seront soumis à la visite médicale 3 886 postes en personnel enseignant et personnel d'encadrement pédagogique et administratif sont à pourvoir Pour rappel, le concours d'entrée à l'école normale supérieure est organisé et supervisé par la DOREX La direction de l'orientation et des examens, selon le décret numéro 2011 396 du 16 novembre 2011 Voilà, les inscriptions pour le concours d'entrée à l'UNS ont donc démarré hier et ce jusqu'au 5 mars prochain Hors de chez nous, l'actualité est marquée autre part sur calme précaire en Centrafrique après des semaines d'intenses combats La situation sécuritaire à Bangui s'est progressivement améliorée Malgré des explosions de violences sporadiques et des règlements de comptes quotidiens entre chrétiens et musulmans C'est ce qu'a déclaré hier le chef d'état-major des armées françaises, l'amiral Édouard Guillot Lors d'une visite aux soldats de l'opération Sangaris L'amiral reconnaît toutefois que la province où une grande partie des combattants Séléka s'est replié reste largement hors de contrôle Pascal Sinekangwa devant la cour ce matin encore Le premier procès, 20 ans après le génocide rwandais était donc à son deuxième jour Pascal Sinekangwa, cet ancien militaire, ancien garde du corps du président Abiyarimana est accusé de complicité, de génocide et de crime contre l'humanité 20 ans c'est long, c'est le temps qu'il aura fallu pour organiser le premier procès d'un présumé génocidaire rwandais en France L'ouverture s'est tenue ce mardi à la cour d'appel de Paris Il n'aurait pu avoir lieu sans l'action d'ONG comme le collectif des partis civils pour le Rwanda qui participe depuis de nombreuses années à la traque des auteurs du génocide de 1994 J'espère surtout que ce procès sera le premier d'une très longue série parce que nous avons déjà déposé environ 25 plaintes que nous en préparons d'autres et il ne faudrait pas quand même que ça prenne une trentaine d'années L'accusé le voici en 2008 à Mayotte alors qu'il vient d'être arrêté pour falsification d'identité David Safari s'avère être le capitaine Pascal Simbi Kangua proche de l'ex-président rwandais Juvenal Abiyarimana et soupçonné d'avoir joué un rôle actif pendant la préparation et l'exécution du génocide Le voilà aujourd'hui dans le box des accusés après une longue instruction menée par le pôle crime contre l'humanité du parquet de Paris Âgé de 54 ans, paraplégique suite à un accident de la route il nie les faits qui lui sont reprochés et ses avocats commis d'office estiment qu'ils n'ont pas eu les moyens de le défendre La défense a déposé des conclusions de nullité parce qu'elle considère qu'il y a une inégalité des armes flagrante entre le parquet et la défense des partis civils L'effet tel qu'énoncé par le président du tribunal Olivier Laurent porte principalement sur l'organisation de barrages pendant le génocide de 1994 et la distribution d'armes aux miliciens inter-amoués Ces faits reposent sur une trentaine de témoignages dont il reviendra aux jurés d'assises d'établir s'ils constituent ou non des preuves irréfutables de la culpabilité de Pascal Simbi Kangua La crise en Ukraine perdure Les discussions se poursuivent au Parlement Aujourd'hui elles ont repris Pour tenter donc de trouver une solution à cette crise La chef de la diplomatie de l'Union Européenne est dans le pays Elle a rencontré hier les différentes parties de l'opposition Elle va rencontrer aujourd'hui le président Yanukovitch En Ukraine, le président Yanukovitch a fait savoir qu'il pourrait accepter la tenue d'élections législatives et présidentielles anticipées Cette annonce intervient alors que la chef de la diplomatie européenne doit discuter à Kiev de l'aide financière que l'Union Européenne et les Etats-Unis pourraient apporter pour aider le pays à sortir de la crise Cette aide, non chiffrée pour le moment, dépend de l'évolution politique De l'avis de diplomates occidentaux, elle risque fort de ne pas faire le poids face à la promesse de Moscou d'allouer 15 milliards de dollars de crédit et de baisser de 30% le prix du gaz russe Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition Merci de nous avoir suivis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada